Le temps supplémentaire obligatoire a chuté radicalement à l'hôpital de Drummondville. Une baisse de 62 % depuis la réforme interne et l'écart de travail obligé une fin de semaine sur trois. TVA a obtenu les données des huit derniers mois. 549 heures de TSO ont été exigées cette année. Comparativement, 2022, où 1 468 heures de temps supplémentaire obligatoire ont été imposées au personnel infirmier pour la même période. On reste prudent quand même avec ces données. C'est une donnée qui est préliminaire. Et c'est sûr qu'on va vouloir creuser encore, voir exactement l'impact qu'aura la mesure sur du plus long terme. L'hôpital de Drummondville avait atteint des sommets rarement vus en 2022 dans les secteurs 24-7. 300 heures de TSO en avril, 229 en juin. La pression sur les équipes se relâche. Le mois d'avril demeure le plus élevé, mais rien de comparable à l'an dernier. Les infirmières ont fait 27 heures de TSO en mai et 59 en juin. Parmi les changements, les horaires de travail ont été décentralisés pour mieux répondre aux différents besoins des secteurs. Des équipes sont aussi dédiées à planifier les fins de semaine. Et ça, ça permet une certaine agilité pour trouver des manques à gagner dans les horaires de travail. Je pense que ça prend ces changements-là. La pression qu'il y a sur les secteurs 24-7, c'est une pression, je vous dirais, qui n'est pas tenable à long terme. Le temps supplémentaire demeure toutefois inchangé à l'hôpital de Drummondville. 36 000 heures en 2023. Vous savez qu'avec le manque de main-d'oeuvre qu'on a, c'est... ce serait de se fermer les yeux, de se dire qu'on roulerait pas avec un certain nombre de temps supplémentaire. Et sur la vague de démission? La hauteur de ces départs-là, c'est encore difficile à estimer. On entend très bien l'insatisfaction que ça peut causer chez certains, l'inquiétude. Il faut tout mettre en place pour justement rassurer les personnes. La direction dit avoir tiré des leçons des derniers mois. D'ailleurs, les horaires du personnel infirmier seront modifiés partout dans la région à la fin du mois de janvier. Les équipes vont être rencontrées, les syndicats vont être rencontrés, vont avoir les réponses à leurs questions. On va tout mettre en place pour diminuer les impacts de ce qu'on sait qui est un changement... un changement difficile, on le comprend. Les changements auront-ils le même impact à l'hôpital de Trois-Rivières. Le temps supplémentaire des huit derniers mois frôle les 64 000 heures. Le personnel infirmier s'est aussi vu imposer 1800 heures de TSO. Charelle Traversy, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.